Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode de Slay the Spire et nous allons jouer la gardienne. Alors la gardienne, mais nous n'avons aucune possibilité de départ, puisque j'ai perdu comme un débilus dans l'épisode précédent, que vous n'avez pas vu. Donc là, on n'a aucune possibilité d'aller voir un boss avec les routes qui nous sont proposées, donc on est obligé de prendre plus 7 de PV5. Ce qui n'est pas dingue du tout, mais bon, on est obligé de faire comme ça. On va essayer d'aller affronter le boss qui est là, beaucoup plus fréquent, beaucoup plus de boss dans ce combat, avec un des personnages qui est sans doute l'un des plus pourris de base, En tout cas, j'ai vraiment cette impression-là, je la trouve vraiment nulle à chier, la gardienne. Je peux faire 9 et ensuite 12 et 12, ça fait 24, 24 et 9, 30, 24 et 9, 33, ce qui ne tue absolument pas. Et je peux m'ajouter que 5 d'armure, donc là je suis déjà jambonné, ça commence bien. Ah mais avec la carte d'énergie en plus, ça aurait changé quelque chose ? Ah bah non, je pense que ça aurait été ça. C'était en utilisant la carte d'énergie. On prend déjà un coup dans la gueule. Comment on se vient ? On a une carte dégâts, et ensuite on a une carte défense, on peut rentrer en mode calme. On rappelle que quand on rentre en mode calme, on ne gagne rien, enfin on gagne de l'armure avec cette carte, mais surtout on va gagner 2 d'énergie quand on va en sortir. Alors il faut arriver à en sortir, c'est forcément facile. On va utiliser 2 cartes défense, une carte attaque, une carte miracle et encore une carte attaque ici. Là on ne prend pas de dégâts. Et au prochain tour, je pense qu'on va récupérer éruption, puisqu'on n'a que 10 cartes au départ, donc éruption qui arrive. On rentre en mode, je fais le double de dégâts, et là je tape une fois, donc 12, et je tape une fois, deux fois. Alors je fais le double de dégâts, mais je subis le double de dégâts, donc il fallait vraiment être capable de tuer là. Une halte, gagnez 3 d'armure, si vous êtes en colère, gagnez 9 d'armure supplémentaire. C'est une carte qui donne 12 d'armure gratos. Ah si tu joues la colère, c'est quand même très très fort. Alors après arriver à jouer la colère en late game, c'est chaud du cul quoi. Jouer la colère en late game, c'est chaud 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 du cul, quand on va affronter le boss de fin, etc. Je me demande si c'est possible de jouer la colère, ou alors il faut vraiment être très très fort. Dans le sens où si tu es en colère et que tu n'arrives pas à l'enlever, en fait le problème du mode colère, c'est que ça rend le gameplay très 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 dur. Si on te vole des cartes, si tu n'as pas de pioche, si tu as des cartes pourries dans le deck, parce que tu ne peux plus rentrer en mode colère, parce que tu ne peux plus en mode en sortir. Donc inflige 8 de dégâts si la dernière carte jouait une attaque, applique 1 de faiblesse. Inflige 4 de dégâts, sort de votre défausse pour venir dans votre main lorsque vous changez de position. Je ne prends rien. Je ne prends rien, je trouve toutes les cartes pourries. Aïe 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 aïe, la gardienne les potes, ce n'est pas ma tasse de thé. Hop, on utilise le miracle pour directement se mettre en mode défensif. Pourquoi vous me direz, si on a éruption, on pourra peut-être bourrer un prêt avec plein d'énergie. Si on rentre en mode éruption, ça passe, puisque de toute façon, il ne nous inflige pas de dégâts. Avec ainsi, on lui fait ainsi 12. On a encore de l'énergie, on peut se mettre encore un peu de défense. Il nous a baissé notre système d'armure, une deuxième fois. Là, il fait 16 parce qu'on prend le double, donc en fait, normalement, il fait 8. Mais vu qu'on fait 12, on le tue. Tout va bien. Potion de vitesse. Retenue, entrée en colère, épuisement. Ça ne s'utilise qu'une fois dans la main, mais c'est retenu, donc on peut la garder dans la main. Les cartes retenues ne sont pas défaussées à la fin du tour. Écartées jusqu'à la fin du combat. Oui, quand on la joue, quoi. Inflige 4 de dégâts deux fois. Ça fait 8, quoi. Inflige 8 de dégâts si la dernière carte jouée était une carte faiblesse. Bon, bah, je ne joue rien. Bienvenue dans ma vie de joueur de la gardienne. Je ne sais jamais quoi faire avec elle. 50 d'or, retirez une carte de votre deck. Bah, j'ai bien envie de retirer une carte de deck dans mon deck. Genre une carte frappe. Il faudrait peut-être que je mette des cartes à la place, quoi. Sinon, à un moment, ça va se voir. À un moment, ça va se voir. C'est vrai qu'avec les autres personnages, je n'ai aucun scrupule à retirer les cartes attaques. Mais avec ce perso, je me pose la question si c'est bien, quoi. Maintenant, on va faire une tape. Bon, voilà, une petite tape. Donc, il va faire croire ! Bon, j'ai un tour, il gagne deux de force. Enfin, plein de force. Là, le problème, c'est que... Si je fais irruption, j'aurais dû déjà le faire avant. On va vers deux cartes défensives, tant pis. C'est lui, il gagne de la force, donc il faut essayer de le battre assez rapidement. Parce que maintenant, il fait 9 de dégâts, quand même. Ça fait mal. Si je fais ça, je gagne de l'énergie, donc autant le faire. Je peux faire encore un coup. Deux coups. Miracle. Et faire Vigilance, qui m'apporte 8 d'armure. Et donc, il me fait seulement 1. Et là, normalement, on a le létal. Sauf qu'on n'a pas suffisamment de carte frappe. Tellement on a utilisé de cartes défensives. Tellement on en a retiré, on a retiré de carte frappe. Et voilà pourquoi il ne fallait pas retirer de carte frappe. Je prends deux de dégâts gratos. Et là, il commence à faire 15, ça fait mal au cul. Et boum. Alors, Nirvana. Lorsque vous scrutez, gagnez 3 d'armure. Ça peut être fort au bout d'un moment, ça, si tu as beaucoup de scrutage. Un fil de dégâts ajoute par la violence dans votre pioche. Ah, enfin une attaque de dégâts intéressante. C'est cool. Notre objectif, c'est de faire le combat. Et ensuite, de tourner sur la gauche pour aller affronter le deuxième. Le truc, c'est que si on fait ce combat-là, après on passe par là, on a un autre combat-là. Ensuite, on a un autre combat-là. Allez, on a des couilles, nous ! Ouais, on a des couilles, on va se faire défoncer. Transformer une carte de votre deck, améliorer une carte de votre deck. On va améliorer une carte du deck et on va améliorer atteinte du paradis. Ensuite, on va justement aller affronter le premier boss en espérant avoir justement cette carte qui va nous tomber directement dans la main tout de suite. C'est pas de bol, c'est pas le cas. Alors, on va rien faire puisqu'il ne fait rien au premier tour, ce truc. Voilà. Il continue de dormir, il est content. Et voilà, c'est parfait. Maintenant, on réussit à lui faire une petite tatane dans la gueule. Et on a par la violence qui permet de faire 20 dégâts. Gratos. Il commence direct par un 18, il n'est pas content. On prend 5, ça va. Hum. On a un peu marre d'en prendre plein la gueule, là. Là, je ne pouvais très clairement pas rentrer en éruption. Bon, il n'a plus de 35 PV. C'est plutôt une bonne nouvelle. Il ne nous tape pas. Ame siphonneuse, il nous enlève des dégâts. Il fait toujours 18. Sauf qu'on lui fait quasiment plus de dégâts, nous. Ouais, bon. On prend 14 quand même. Et on a un par la violence. Alors là, on peut faire vraiment un truc rigolo. C'est par la violence. Il permet de faire 38 maintenant. Paf. Pas mal. C'est des quoi, ça ? Lorsque vous le ramassez, choisissez une carte attaque. Commencez chaque combat avec cette carte dans votre main. Ah, on m'a parlé à violence, bien sûr. Ajoutez une carte de votre deck. Retenue, inflige 4 de dégâts 2 fois. Sainte T. Gagnez 6 d'armure. Si la dernière carte jouée était une compétence, piochez 2 cartes. Lorsque vous scrutez, gagnez 3 d'armure. Faudrait avoir un milliard de scrutage gratos. Mais bon. J'ai pas envie de le prendre. J'ai pas encore moyen de scruter dans mon deck. On va pas prendre Nirvana. Je trouve ça pas terrible. Ok les amis. Donc là maintenant, si on veut assurer, c'est pas du forgeronnage qu'il faut faire. Si on veut assurer, c'est un repos je pense. Tant pis, tant pis. Tant pis, tant pis. On essaye de jouer défensif et de pas se faire jambonner. Vous rencontrez un dabletin joyeux et élégant vêtu de leurre. Ah, ça permet d'avoir des cartes qu'on veut ça. Ah non, pas du tout. Merde. J'aurais bien voulu que ce soit le truc des cartes. Oh, on perd des PV. Génial. Vous avez perdu. Vous le voyez sortir. Perdre 1 sur 1. Vous avez perdu 7 PV. Aïe, 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 aïe. Ça fait chier. On a bien fait de se soigner. Si on avait grid. Si vos PV sont inférieurs à 50%, vous récupérez 12 PV. Ou une clé de saphir. C'est du heal, donc c'est pas mal. Ousse de viande. Vu qu'on a une moyenne de PV augmentée grâce au choix de départ. Je pense que l'osse de viande est intéressant. Allez, deuxième boss. Parmi peut-être les 3 qu'on va faire de l'étage. Ah super, ce boss je le déteste. On commence par un par la violence dans la main et pas de carte défensive. Alors ça c'est pas mal. On va taper bien sûr un des doubles. Voilà. On va taper encore là. En fait on aurait quasiment pu le one shot. Si j'avais été malin. Non, j'aurais pas pu le one shot. On va quand même essayer d'en tuer un. Parce que c'est vrai que quand on en tue un rapidement. Le problème c'est qu'on prend 9 de dégâts. De toute façon on n'avait pas de carte défensive. Alors c'est pas comme si on n'avait pas de carte défensive. On a une carte, on a 5 cartes offensives, 5 cartes défensives. Donc on est pile équilibré. Vous voyez que selon les sorties de cartes, ça peut être terrible. Le par la violence qui fait 20 de dégâts. Qui permet de one shot. Donc on est content. Et ensuite derrière on peut utiliser 2 cartes défensives. Et là pas de bol. On n'a que des cartes défensives dans la main et pas de carte attaque. C'est rigolo. C'est marrant le côté tac tac. Là va falloir bien mélanger les cartes s'il vous plaît. Bon on a tué assez rapidement. Donc on a des évêtements dans la main. Parce qu'on a très peu de cartes. Donc faut qu'on fasse gaffe. Mais voilà. On a gagné 7 de machin. On accepte de prendre un de dégâts. On accepte de prendre un de dégâts. On va tuer celui qui a le moins de PV. On va être le plus logique. Ok donc beaucoup de cartes et bêtements dans la deck. Pas de cartes défensives malheureusement. Donc obligé seulement de taper ici. Je pense que c'est pas rentable de prendre 18. On l'aurait pas tué. On l'aurait pas tué. On l'aurait pas tué. Parce qu'on aurait fait 9 et 6. Donc on l'aurait certainement pas tué. Non on aurait fait 12 et 9. On l'aurait certainement pas tué. Donc là on va faire ça. Et on va faire ça. On a utilisé le miracle cette fois-ci. Et utilisé. On va pas prendre de dégâts cette fois. Avec le par la violence. Si on le récupère. On peut en tuer un. Donc il en restera plus qu'un. Ça sera déjà beaucoup plus facile. Le par la violence est là. On peut le tuer. Quoique il faut se dire. Est-ce qu'on peut pas le battre autrement. Si on peut le battre autrement. On peut faire comme ça. Faire le. La frappe ici. Et utiliser le par la violence là. Comme ça il est à 1 PV. Vous voyez que j'ai bien joué là. J'ai bien joué là. J'ai bien joué. Oui. Il est pas fait de connerie. On sent qu'on est au début de l'épisode. Pas à la fin. Oeil toxique. Quand vous obtenez une carte. Compétence. Améliorez la. C'est pas mal. Potion féerique. Surtout de l'avoir au départ. Évaluation. Gagner 10 cartes. Ajouter perspicacité. Piocher 2 cartes. Épuisement. C'est pas mal. Évaluer plus. Pour 1. C'est pas très cher. Point vide. Inflige 9 de dégâts. Quittez votre position. L'évaluation est bien. Mais point vide est bien. On va jouer point vide. Parce qu'on va avoir pas mal de combat de boss encore. Et donc sans doute du combat. Du combat. Et encore du combat. Il nous tape à 11. Ok encore. J'ai décidé d'utiliser ma potion de dextérité. Pour que ça augmente mes points d'armure gagnés. Pour pouvoir ne pas mourir. Là ils ne tapent pas tous les deux. Donc j'ai la possibilité de rentrer en éruption. Ouais. Rentrer en éruption peut être bien. Donc j'ai 18 de dégâts. Avec quittez votre position. Ce qui est quand même assez safe. On va faire ça. On quitte la position. Je pense que c'est judicieux. Même s'il y avait de grandes chances qu'on obtienne le par la violence dans le coup d'après. On a quand même le létal sans doute sur 1. Peut-être même sur celui qui fera le plus mal. Ok. Par la violence il fait 20. Alors là il faut compter. 20 et 9. 29. 29. Non on ne le tue pas. En fait il faut tuer lui avec ça. C'est horrible. Et ensuite faire ça et ça. Mais on n'aura que 9 de toute façon. Ah mais on a quitté la position. Quitté la position va nous permettre d'utiliser quasiment tout. Mais bon. Je ne suis pas sûr que ça change grand chose. Si je fais 20. Ça il faut que j'utilise les 3 attaques. Parce que si je fais 20. Ça fait 29. 29. Ça ça ne tue pas. On est d'accord. On est en 29. 29 et 6. 35. Ça tue ça. C'est ça qu'il faut faire. Il faut tuer le truc. Ok c'est parti. Prendre en mode calme. On fait ça. On fait quitter la stance. On gagne un scie de l'énergie. Qui permet de tuer ça. Et de claquer ça. Et donc d'avoir un 9. Et de ne pas prendre de dégâts. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Ici notre cerveau. Oh la la. C'est dur. C'est dur c'est dur. Et là on a un 9 de dégâts. Gratose. Voilà. Ok. Bon c'est bien. On ne prend pas de dégâts sur les trash. Scoter une carte. Piocher deux cartes. Ça reste quand même intéressant. Et on est parti sur un boss. Et c'est le gros lourdeau. Bien sûr qu'il faut réussir à t'abaisser rapidement. On connait. On connait. Voilà. Vous connaissez un truc. Quittez la position. Je ne me fais pas trop de l'illusion. Pour le moment on a 12 cartes. Vraiment pas content. Alors. Bah là on bourre. Voilà. On prend 14 quand même. Dommage à une carte près. A une carte près on prend 14. Mais c'est tout ce qu'on prendra de ce boss. Je suis plutôt satisfait. Surtout que ça fait trigger ça. Et donc on va régénérer les points de vie perdus. Je trouve ça plutôt pas dégueu. Voilà on monte à 38 PV. Au début de chaque combat de boss vous récupérez 25 PV. Oh. Le truc des deux fait que c'est vraiment pas mal. Ça c'est vraiment un combo. Alors c'est un combo pas dingue. Mais vu qu'on l'a tôt dans la partie. Pourquoi pas. Applique 11 marques. Tous les ennemis perdent des PV équivalents à leur marque. Ça permet de faire 11 de dégâts. Moi je trouve pas ça con. Je trouve pas ça con comme mécanique. Surtout qu'il y a peut-être des trucs qui vont faire que quand vous mettez une marque vous en mettez deux. Donc ça ferait 22 de dégâts. Lorsque vous changez de position gagnez 4 d'armure. Forte reste mentale c'est pas mal. Lorsque vous entrez en colère vous piochez 2K. Oh les deux sont intéressantes. On va prendre forteresse mentale. Alors on a la possibilité d'aller au shop. Sachant qu'on n'a pas forcément beaucoup de PV. Mais qu'on commence un boss à chaque fois avec des PV supplémentaires. Je pense que ça peut être bien d'aller à un shop ici. Et de contrôler les cartes dans le deck. On regarde. Rafale de coups ne nous intéresse pas. Fracas, inflige 9 de dégâts. Gagnez de l'armure équivalent aux dégâts infligés non bloqués. C'est pas mal ça sur les boss de fin. Parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas forcément de dégâts. Conjuration, mélangez une carte expiration sur X plus 1 dans votre pile. Esprit calme, piochez 3 cartes, quittez votre position. Hymne de bataille, au début de chaque tour, ajoute une gifle à votre main. Impatient. Si vous n'avez pas de carte attaque dans votre main, piochez 3 cartes. Piochez 4 cartes, épuisement. Maître stratège, 162 de pognon. Quand vous la ramassez, choisissez ajouter 5 cartes à votre deck. Retirez une carte. Nous allons retirer une carte frappe encore. Et nous allons la remplacer par la carte hymne de bataille. Et malheureusement, nous ne pouvons pas utiliser le fracas. Nous pouvons prendre une potion pour gagner d'autres forces. Non. Nous allons économiser notre argent. Passer pour l'interrogation. Oh, vous découvrez une masse de lumière chatoyante qui englobe le centre de la salle. Améliorez 2 cartes aléatoires. Pouah ! On est un peu cocu. Et là, on va utiliser le repos. Parce que ça plus ça fait qu'on est à 70 PV. Beau gosse. Dommage, on n'a pas l'éruption en même temps. Donc, on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Dommage. Ça fait 14 de dégâts quand même. Donc, on va le faire. Ça ne fait pas du tout de bruit, mais c'est normal. On garde la carte miracle quand même. Et là, il va rentrer en colère. Et il nous fait 6 x 6, 36. De toute façon, on peut seulement se mettre une carte défensive. Donc, on va prendre déjà une énorme claque. Je crois que nous avons bien fait de jouer la régène. Ok. Donc, on a un par la violence. On a pas mal de cartes intéressantes. Donc, très clairement, dans ce combat, nous allons utiliser le 12 d'armure pour rentrer en mode calme. Et ensuite, nous allons utiliser les cartes gratos qui font mal. Alors, est-ce qu'on a envie de jouer cette carte ? Alors, il faut le tuer vite. Donc, je me dis que ce n'est pas forcément con. Ok. Non, ça me permet de piocher une carte. Donc, ça va me permettre de la piocher. Et je n'ai pas envie de la piocher maintenant. Donc, je ne retire rien. Voilà. Ça permet de l'avoir au prochain tour. Oui, ça. Plus ça. Ok, on a beaucoup de dégâts potentiels. Ouais, je ne sais pas si c'était plus judicieux que de revenir dans la stance de base. Mais bon. Il prend cher quand même. On est d'accord, les amis. Il prend très très cher. Ah, je ne sais pas si ça fait 4. Je ne sais pas. Et ça joue 12 de défense quand même. On va faire de 7 x 2, 14. Il faut grid. On va faire ça. On grid. Ça permet d'avoir 4 de défense. On prend des dégâts, c'est sûr. Mais normalement, au prochain tour, on est capable de le buter. Ce qui signifie qu'on est bien quand même. Ça passe, mes amis. Ça passe. Donc 12. 12 et 6. 18. C'est parfait. On tue. Ah, la forme d'Evea est extrêmement forte. Au début de votre tour, gagnez 1 d'énergie et augmente ce gain de 1 à chaque tour. Au début de votre tour, gagnez 2 de mantra et l'alpha inné ajoute une carte bêta dans votre pioche épuisement. Mais on ne sait absolument pas à quoi ça sert. C'est à mon avis, ça permet de les jouer. Et derrière, d'être vraiment très très bien. En fait, je pense que ça doit être le cumul des deux qu'il faut jouer. La forme d'Evea. Et ça, à mon avis, ça permet de faire toute l'alphabet. Une fois que tu as fait toute l'alphabet, l'adversaire meurt. Non, j'en sais rien. Au début de chaque tour, gagnez 2 de mantra. Bon, ça, c'est quand même assez fort pour gagner de la mantra. Je suis d'accord avec vous. Ça, ça permet d'avoir les dégâts x3, de changer de stance, d'avoir une stance qui arrive très souvent. Et avec le pouvoir de machin, c'est bien. Ça, c'est juste de l'énergie, quoi. Donc, je pense que je vais jouer Dévotion. Double l'efficacité des potions. On s'en fout. Gagnez 1. Début de chaque tour, vous ne pouvez pas jouer plus de 6 cartes par tour. À la fin de chaque tour, votre main n'est plus défaussée. Pas l'impression que je pourrais jouer plus de 6 cartes par tour. Donc, on va jouer comme ça. Là, on n'a que 14 cartes dans le deck. Par contre, on a pas mal de cartes à améliorer. On est de nouveau à 79 PV. Et je pense qu'il faut qu'on passe à un magasin, mais assez tard. Il faut qu'on croise des boss encore pour pouvoir avoir des reliques. On est quand même à 6 reliques déjà. C'est pas dégueu, mais il faut continuer sur le petit bonhomme de chemin. J'ai pas l'impression qu'il y ait des shops plus tard. S'il y a un shop là, juste après un boss. Donc, on pourrait passer par là. Ouais, là, sur la route, il y a la possibilité de faire quelques boss. Un boss là. Ensuite, un deuxième boss là. Et un troisième boss là, si on a envie. On peut faire 3 boss si on est vraiment bien. On peut faire 3 boss si on est vraiment mal. On n'en fait que 2. Il y a plus de points d'interrogation en passant par là. Il y en a un. Il y en a un, deux, trois. On va passer par les points d'interrogation. Vous savez que j'aime bien les points d'interrogation. Je me demande si c'est pas plus utile de faire des combats, mais ça permet d'obtenir des cartes. Après, les cartes, je les trouve pas trop mal, celles qu'on possède déjà. Il fait quand même 6 fois de 12. Quand même assez mal, lui. Et surtout qu'on n'a qu'une seule carte défensive. On a la possibilité de piocher une carte. Je pense qu'on va le faire. On va prendre ça. Non, bon, ça, ça permet de l'enlever. On n'a pas envie de l'enlever, on a envie de la piocher. Ok, on va jouer le miracle pour jouer dévotion. Ensuite, on va jouer la défense. Excusez-moi, je vais jouer ça. Ouais. Il nous fait des dégâts, je vous l'accorde. Mais bon, je pense pas qu'on pouvait éviter de prendre des dégâts. Alors. Est-ce qu'on joue safe ou est-ce qu'on joue agressif ? Parce qu'avec la potion de force, j'ai sans doute le létal. Mais est-ce que ça vaut le coup d'essayer d'avoir le létal ? On va jouer sans doute safe. On joue safe, on prend pas de dégâts. 6 fois de 12. Pour rentrer en mode calme. On a 16 d'armure. On va jouer ce pouvoir là. C'est quand même sympa. On tape une fois, même si ça sert à rien puisque c'est de l'armure les amis. Ok, on prend pas de dégâts. Et là, on commence à envoyer du lourd. On a pas mal de possibilités. On peut rentrer en mode irruption. On rentrer en mode colère. Ici, faire 24 de dégâts. Faire le point qui permet de faire 28. Derrière, je pourrais utiliser 2 cartes défensives. Je regagne 4 d'armure. Ah ouais, c'est pas mal comme truc. Là, on s'est très très bien débrouillé. Et puis, sachant qu'on monte la mantra petit à petit, on rappelle. Donc, il faudra améliorer dévotion pour avoir 3 de trucs par tour. De le faire en 4 tours au lieu de le faire en 3. Donc là, on a la possibilité d'entrer en mode irruption, bien sûr. Et ensuite, d'envoyer une tatane à 24. Très intéressant. Et boum, les amis. Retenu, inflige 2 dégâts 2 fois. Nul, nul, nul. Gagnez 8 d'armure. Scrutez 5 cartes. On a pas de pouvoir sur le fait de scruter, on est d'accord. On a pas de truc sur le scrutage. On a... Lorsque vous changez de position. C'est ça. Donc, on prend rien. Une carte de point d'interrogation. Alors, vous le savez, avoir peu de cartes dans le deck, c'est dangereux sur la fin. En traversant les grands pâtiments, vous découvrez un pont étroit et repérez les chevaliers qui se font face de part et d'autre. Vous approchez. L'un de vous fait signe de vous arrêter avec sa langue gigantesque. Le jour est venu de faire payer le meurtrier de mon animal adoré, Médor. Tant que justice ne sera pas faite, vous ne pouvez pas passer. Vous qui êtes témoin de la scène, pourquoi ne pas parier sur le chevalier qui remportera ? Pariez 50 ors, 70% gagné sans d'or. Comme ça, vous ne pariez pas sur Médor ? Le furieux, il abaisse son home et fonce sur son ennemi juré. Boum, boum. Le propriétaire de Médor est mort. Vous gagnez le pari. Ne sachant de recommencer, vous prenez vos gains et partez. Ok, on a fait du pognon. On a dit qu'on n'irait pas forcément dépenser notre pognon sur le premier shop, mais sur le deuxième. C'est parti. Dommage, dommage Iker, ce n'était pas la bonne décision. On gagne un de Mantra. On peut utiliser deux cartes défensives. On n'a pas de truc de dextérité. On n'a pas de truc de dextérité, donc on ne va pas faire grand-chose. On va faire ça. Et on va faire ensuite les deux cartes défensives. On va prendre des dégâts. Ce n'est pas de bol. 10 obligatoires, là. Ça fait mal. Ah, j'ai joué 5 cartes quand même sur ce tour. Par la violence qui fait 20. Qui est gratuit quand même. On ne peut pas tuer. On a de l'étal que si on rentre en éruption. C'est terrible, ça. Pourtant, il faut que j'en tue un. Après, ça, c'est une pioche. Donc, ce n'est pas si mal. Non, mais si je fais ça, je ne peux pas rentrer en mode... Ah, il faudrait vraiment que ça, ça soit... Bah, 12, hein. Mais on n'est donc absolument pas l'étal. On fait... On fait ça plus ça, ça va nous donner plus d'armure, normalement, non ? Ouais, 16. Ouais, c'était ce que je pouvais de mieux de faire. Le mieux de faire, je pense. Fais le tempoyant ! Ok, ok. Bah, vous n'êtes que défensifs, les amis. Alors, si vous n'êtes que défensifs, on va faire ça. Incroyable du cul. 1 PV et 2. Je pense qu'on a bien fait de faire comme ça. Même si ça ne veut pas forcément dire qu'on aura l'étal sur la fin. Mais ils veulent essayer de se barrer tous les deux. Oh, putain, on a la poisse. 7 de dégâts. Ça ne tue pas ! Les deux, ça ne tue pas. Oh, la poisse. Je suis maudit. Ça, par contre, c'est l'étal, c'est sûr. Ah non, ce n'est pas ça. Ça ne change rien. Je récupère celle-ci. Ça permet de faire 15 et tuer celui-là. Mais pas de bol. Je n'ai pas d'autres sources de dégâts, malheureusement. Donc, je suis jambonné. Il va partir avec mon pognon ! Il part avec 15 de pognon. Bon, après, en général, s'il part avec 15 de pognon, ce n'est pas très grave. Puisque, regardez, on en récupère 30 et on en gagne 15. Donc, finalement, ce n'est pas si grave que ça. retenu, entrer en calme et retenu. Ça, c'est fort. Le point du vide est fort. Le halt. Si vous êtes en colère, gagnez 14 d'armure. C'est fort aussi. Mais vu qu'on va jouer le Bill Mantra et pas colère, je pense qu'on va jouer plutôt la tranquillité. Après, le point du vide est peut-être mieux. Ouais, mais ça fait une mécanique de plus pour rentrer en mode calme. Et vu qu'on quitte la position derrière, donc de gagner de l'énergie. Mais bon, après, on ne veut pas forcément gagner énormément d'énergie puisqu'on ne peut pas jouer énormément de cartes par tour. Il ne nous tape pas pour le moment, donc on bourre. Ça me permet d'utiliser ça. Le but, c'était de bourrer un peu la bestiole. Il fait quand même 7 x 3 là. Il est no tapis. On prend cher quand même. Je vous l'accorde, il fait mal. Hum. Je pense qu'on a grand intérêt à faire ça. On va tout faire. On prend cher quand même. Encore 5. Pourtant, on n'a pas l'impression d'avoir un mauvais deck. Peut-être pas assez des cartes défensives assez puissantes. On a une gifle. Bon, ça dégage. Après, je rappelle qu'on a de la régène dans notre truc, donc... Gagnez 10 d'armure, quittez votre position. C'est la version défensive de l'attaque. Si vous êtes en colère, appliquez 5 vulnérabilités à tous les ennemis, sinon entrez en colère. On va prendre le corps vide. Encore un moyen de changer de position, c'est pas mal. On cherche les amis à aller affronter un boss, ça c'est sûr. Mais en passant par un point d'interrogation, je pense que c'est le plus judicieux. Je choisis une carte parmi les 20 à disposition. Alors, on a un protection qui, de le mémoire, est pas mal. Retenu, gagnez 16 d'armure. C'est une protection améliorée vu qu'on a toutes les cartes compétences améliorées. Applisse 11 marques, tous les ennemis perdent des PV équivalents à leur marque. Ça permet, ouais, c'est pas dingue. Si vous êtes calme, piochez 4 cartes, sinon entrez en calme. La pioche, on s'en fout. Au début de votre prochain tour, entrez en colère et piochez 3 cartes. Consécration, inflige 5 de dégâts. Peut être joué uniquement si les seules cartes, si c'est la seule carte attaque dans votre main. Inflige 30 de dégâts. Ça, on sait que c'est fort. Prosternation, gagnez 3 de mantra et gagnez 5 d'armure. C'est très très fort, surtout qu'elle est améliorée. Et voilà. Gagnez 7 d'armure lorsque cette carte est retenue. Augmente son gain d'armure de 3 pour ce combat. On va prendre Prosternation pour avoir une carte de plus pour jouer avec la mantra. Les boss, les amis ! On ne les aime pas trop, mais bon, tant pis, on va faire avec. J'aurais dû améliorer toutes mes cartes. J'aurais peut-être dû améliorer toutes mes cartes. Bon, on en a joué 5 cartes. On prend quand même des dégâts. Ok. Ils ont tous tapé une fois. On a la possibilité d'augmenter les dégâts qu'on fait. De rentrer. On n'a pas de rentrer en stance. On n'a pas toujours de stance. Inflige 14 de dégâts. Je pense que ce serait judicieux d'utiliser quand même. Est-ce qu'on améliore toutes les cartes ? Je vais améliorer toutes les cartes. J'aurais dû le faire avant, mais... Ça permet d'avoir 20. Et donc, cette fois de 14, ouais, j'aurais peut-être dû l'utiliser avant. J'aurais perdu moins de dégâts. Moins de PV. On a utilisé, on a la gifle à chaque tour. Donc, ça, c'est déjà bien. Et on a un par la violence à 15. Il fait mal, hein. Ils font mal. Il faut que je diminue les dégâts que je subis. Ça, c'est certain. Alors, il faut réfléchir, mon petit Iker. On va boire la potion de force. Pour qu'avec ça, on soit capable de tuer au moins lui. Qui fait qu'on prend que 28 de dégâts. 28 de dégâts, ça reste énorme. Ça peut quasiment nous tuer. Donc, il faut faire vraiment très, très attention. On va gagner 12 d'armure. Ça, c'est certain. On est un peu obligé. On va aller infliger 9 de dégâts à lui. On va retirer celle-ci. Récupérer celle-là. Gagner 2 d'énergie. Utiliser dévotion. Vous ne pouvez pas jouer plus de 6 cartes. Ah, merde ! Je suis d'accord, on prend cher, les amis. Mais je ne sais pas trop quoi faire de mieux. De plus, pardon. Ils ne font que taper ces deux énergumènes. C'est vraiment très, très, très embêtant. Si on rentre en éruption, il fait 14. Il peut me tuer. Il peut avoir le létal. Si je joue 8 et 8, 16, je ne prends pas de dégâts. Donc, je peux jouer safe, 8 et 8, 16. Et taper deux fois avec la gifle. Voilà, en espérant pouvoir... Pour pouvoir les tuer. Ok. On a la possibilité d'avoir le létal. En faisant ça. Plus ça. On regagne la position défensive. C'est bon, on ne prendra pas de dégâts sur ce tour. Alors, est-ce que j'ai envie... Ouais, j'ai envie d'utiliser ça. Je kisse la stance. Ça, ça me permet d'avoir ma nouvelle stance. Et donc, d'envoyer un max de dégâts. Pouf, 36. Avec le x3. Quand vous l'obtenez, gagnez 300 d'or. Hum, pas mal. Si l'ennemi a 40 PV ou moins, vous descendez ses PV à 0. Donc ça, c'est très fort. On va utiliser Jugement. Et là, les amis, vous l'aurez compris, il va falloir qu'on se soigne. Et pas qu'on améliore les cartes. A moins qu'on ait de la chance ici. On peut acheter une potion pour lui faire plaisir. Prenez la position calme ou colère. Intéressant comme potion. Là, on a la possibilité de faire un deuxième boss plus tard. Ou alors, de se reposer là. De passer par là. Ouais, on peut... On peut jouer safe en se reposant ici. On peut forgeronner une carte en gridant. Genre la dévotion. Pour avoir la dévotion plus 2. Ou alors, iné. A chaque début de tour, ajoute une carte GIF dans votre main. Gagner 6 d'armure. Ah ouais, ça serait pas mal. Gagner 3 de mantra, c'est pas mal aussi. Ah, il va falloir vraiment qu'on améliore des cartes. Il va falloir vraiment qu'on puisse améliorer tout. Mais je pense que le plus safe reste de se reposer. Ici, on a un coffre. Chaque fois que vous jouez 3 cartes d'attaque en un tour, gagnez 1 de force. Je pense qu'on va prendre la clé de saphir. Je sais pas si on joue 3 attaques à chaque tour. C'est quand même assez rare. Oui, de temps en temps, oui, ça c'est sûr. Mais pas tout le temps. Là, on a plus intérêt d'aller au point d'interrogation. De faire 2 points d'interrogation, le boss, 2 feux. Je pense que ça va être ça. Ok, donc un combat. Un combat, il ne nous tape pas. Donc on va faire un... Comme ça. On va essayer de préparer au moins 2 trucs. Et de rentrer en mode calme. Je sais pas si c'était si judicieux que ça, mais pourquoi pas. Là, eux, ils se buffent. Pour faire très très mal au prochain tour. C'est pour ça que j'ai été assez généreux au niveau des trucs. Alors, on peut quitter la position quand on veut. Donc là, on a tout intérêt à rentrer en déruption. Ça va faire 9. Et ça, ça permet de faire le double, donc 40. Donc on est d'accord qu'avec ça, je peux pas tuer lui. Les deux fois. Mais je peux tuer... Je peux tuer l'un des deux. Donc je vais blesser lui. Et tuer lui. J'ai encore une carte frappe à 12. Je peux encore jouer beaucoup de cartes, donc il n'y a pas de souci. Je vais taper lui. Je vais utiliser Corvide pour quitter la stance. Gagner 10 d'armure. Et utiliser ça. Et finalement, prendre 0. Et on a joué que 5 cartes. Donc ça va. Notre deck, pour le moment, ne nous permet pas de jouer non plus un milliard de cartes. C'est vrai que si on avait un énergie supplémentaire, ça poserait peut-être souci à un moment. Il n'y a pas beaucoup de cartes défensives. Là, on va prendre cher quand même. Ouais, on va prendre cher. On peut pas faire grand chose. Parce que même si on gagne de l'énergie, là, c'est bon. Dommage, on prend cher, là. Mais bon, si le truc proc, on sera plus haut que ce que les PV qu'on a perdu, je crois. Donc là, les amis, on a la possibilité sans doute de baisser ses PV à 40. Si l'ennemi est à 40, là, on est d'accord, c'est 40. Ça tue ? Ouais, 40 est compris. Et ensuite, on a 6 de dégâts. Tout va bien. Ok, bon, j'aime assez mon deck. J'aime assez mon deck. Point du vide. J'ai pas envie d'avoir deux fois ce pouvoir. Faut quand même pas exagérer. Aucune carte. Là, si on fait... Ah oui, je voulais passer par le shop, moi. Ah, le shop, il est là aussi. Mais on peut plus. C'est vrai que j'ai 546 de thunes. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir y aller. Après, on rappelle qu'il y a un shop après, dans la dernière partie. Est-ce que je joue safe ? Allez, je joue plutôt safe. Je ferai le shop plus tard. Même si j'ai encore des cartes frappes à retirer de mon deck. C'est vrai que là, on peut se permettre de les retirer, je pense. 1 x 5 et 5 x 2. C'est chaud, on n'a pas beaucoup de cartes défensives, là. On n'en a pas, même. C'est un truc de ouf. Ça permet de le one-shot, de toute façon. Donc, il reste à gérer. Il reste à gérer. Gagner 3 de mantra, gagner 5 d'armure. On a plutôt intérêt à retirer aucune des deux. J'aurais peut-être dû jouer cette carte. Euh... Ah c'est la carte horrible ça Ok on le bourre au prochain tour je pense De toute façon on est bientôt à 9 de Mantra Donc il y a possibilité C'est quand même chaud du cul là On ne tue pas hein On a l'étal là ou pas Donc 22 22, 22 les amis 22, voilà les flics 13, ça fait 4 4, 4 Ça fait pas beaucoup ça Et ça ça fait 18 On a absolument pas l'étal Donc il faudra qu'on change de stance A un moment donné On est obligé Après il faut voir Là ça fait encore 9 Ah oui il nous baisse les dégâts C'est pour ça qu'on fait si peu 18 Il reste 20 PV C'est mort Il faut donc qu'on change de stance On est obligé de boire la potion Voir pour rentrer En mode calme Utiliser une carte défensive Je suis désolé les amis Mais on prend encore pas mal de dégâts En même temps voyons le positif Ça va nous faire mettre de trigger La patte Et donc de regagner des poids de vie Et on est en mode x3 de dégâts Donc 27 Grâce à la mantra C'est parfait Gagner un d'artefact Pourquoi pas Sans crainte Inflige 8 de dégâts Si l'ennemi compte attaquer Entrez en calme Pas mal C'est pas mal C'est pas mal Allez point d'interrogation Offrir de l'or 85 d'or Bien sûr Oh oui oui Ça c'est un marché équitable Quand vous êtes sur le point de mourir Récupérez des PV équivalents à 50% Putain on a double résurrection les amis Alors je vois si ça marche La double résuc Forgerons bien sûr Puisque de toute façon Nous regagnons des PV On va forgeronner la dévotion Qui je pense est très intéressante quand même D'être forgé Et on passe sur le boss Oh le boss avec les petits Le marteau est pas mal contre eux Il tape à 4 Donc c'est assez peu Donc on peut considérer Qu'on peut jouer Les cartes Qui nous permettent De faire des dégâts Ça c'est certain Ça ça permet en fait De faire qu'il fera aucun dégâts Donc on va le tuer 7 de dégâts On va faire ça alors Ah on va récupérer dévotion Et on va pouvoir le jouer au premier tour Je pense pas que ça soit un mal Ça permet de gagner 3 de mantra par tour Donc d'avoir le triple assez vite On savait que ça le buffrait Et qu'il ajouterait des dégâts Je sais pas s'il fallait le laisser en vie S'il fallait essayer de s'en occuper Salut Rentrer en mode calme C'est toujours bien C'est quand même 9 x 3 Je sais pas pourquoi il fait 9 x 3 Mais il m'en veut là On va vers ça Ah merde ça permet pas de rentrer en mode stance De toute façon la carte je la garde Donc c'est pas forcément un mal C'est le fait de l'avoir Gagné 3 de mantra Ah dommage Ah oui mais si on peut faire très très mal là Regardez éruption Par la violence Une gifle Deux gifles 28 de dégâts Quittez la stance Paf Et là On passe au prochain tour de mantra On aurait pu le tuer On est un peu con Mais on a joué 6k Oh c'est pas grave Ça change rien au prochain tour On prend des pas de dégâts Donc ça change rien Il fait revenir ses potes Il a plutôt bien négocié ce boss On a plutôt bien négocié ce boss Et là on peut faire un petit jugement sur lui Histoire de dire Paf On peut s'amuser quoi On peut s'amuser Et faire 36 de dégâts sur lui Repli Le rompa Au début de votre tour Ne perdez que 15 d'armure Au lieu de perdre toute votre armure Oh pourquoi pas Ça c'est de la pioche C'est pas forcément un mal Jeu de ki Un petit juge de dégâts pour chaque ennemi au combat Ouais non Gagnez 10 d'armure Ajoute une perspicacité dans votre main Piochez 2 cartes C'est pas mal Allez on va la mettre Et là les amis Nous allons regagner bientôt 25 PV Donc on peut forgeronner Ou rappeler la carte On va forgeronner Et on va forgeronner 7 cartes Qui permet de gagner 6 d'armure Ce qui à mon avis est fort Ce qui à mon avis Est très très fort Ce boss là les amis Bon Je trouve que la run Elle est très très bonne Que je la garde Ou que je la Enfin Je la garderai Même si je perds contre ce boss Je pense cette run Parce qu'elle est quand même Assez rigolote Assez intéressante On essaie de progresser Avec la gardienne Je trouve que c'est pas mal Ok on a fait du On a fait du setup un peu On a fait un peu du setup Sur ce truc Pas forcément un mal Il crée deux merdes On le rappelle On sait bien Ils vont utiliser un pouvoir Pour nous bouffer une carte Il fait 7 x 2 14 Mais on a pas moyen D'enlever la stance là On est d'accord Par contre on a aucune carte défensive Donc ça c'est dégueulasse quand même Je tiens à l'avouer Est-ce qu'on en tuerait pas Comme ça Voilà histoire d'être tranquille Ah c'est bien ça Faut pas l'enlever ici Ça on peut l'enlever Je rentre en mode calme Ce qui est plutôt une bonne idée On va prendre le 14 Je peux rien y faire Mais on a tué un des deux Je pense que c'est bien D'avoir tué l'un des deux Il va nous voler une carte Il nous vole Aïe 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 La carte défensive Qu'on voulait garder Qu'on voulait avoir bien sûr Après on gagne de la mantra Donc c'est pas forcément un mal Dommage J'arrive pas à accumuler suffisamment d'armure Pour en garder un petit peu Ah bah de toute façon Il faudra en avoir 15 Ah oui Ce buff quand même de 3 de force là C'est quand même un peu dangereux Mais là On rentre en mode Dégâts insane On le rappelle 45 de dégâts par exemple Là sur lui Là par exemple 36 Alors là les potes On utilise la perspicacité On a encore Des cartes qu'on peut jouer Alors Il faut commencer à réfléchir Il faut qu'on puisse tanker Pour pouvoir tanker Faudra faire Faut faire le 42 de dégâts Ça c'est certain Faut rentrer en mode vigilance Pour être en mode calme De toute façon On peut jouer plus que 2 cartes là Donc les plus judicieux C'est d'utiliser d'abord cette carte Et d'utiliser ensuite cette carte On prend quand même des dégâts On prend quand même des dégâts Mais je veux bien Je vous l'avoue Il a pris quand même assez cher On est d'accord Donc je pense que c'est pas Pour le moment c'est pas très grave Alors je peux tuer le petit Pour le forcer A les recréer je crois Et à récupérer cette carte Qui à mon avis Est une bonne idée Ça me permettrait juste D'avoir 15 d'armure Et les 15 d'armure Partiraient Donc je sais pas C'est très rentable Là il se booste Et il fait 51 Ouais je pense qu'on a bien fait De tuer le petit à côté C'est plus safe On a pas moyen de booster Les cartes défense Non Ah on a un par la violence Qui débarque Ah Il aurait fallu Qu'on puisse la mettre Tant pis On va prendre une grosse tatane Dans la gueule On est d'accord 51 C'est quand même énorme On est à 6 pv Mais il est stun là Et on est en mode Dégats x3 Donc je t'aurais tendance à dire Ça va Ça pourrait être pire Pouf Yes Ouf On verra le dernier étage Pas l'avant dernier Pas l'avant dernier Cagnez 4 d'armure Pour chaque carte Dans votre main Oh c'est pas mal Jouer un tour supplémentaire Après celui-ci Terminez votre tour Ouais non Je prends rien C'est des cartes de boss Quand même Je sais pas On va prendre le bouclier spirituel Ça me parait fort quand même Gagner au début de chaque tour Tous les ennemis commencent avec un de force On ne pouvait plus utiliser de potions Ah non on va les garder les potions On va Les ennemis vont commencer avec un de force C'est pas grave Je pense que c'est pas un mal Dernier étage les amis On a pas mal de reliques C'est clair Mais il faudrait encore essayer d'en récupérer d'autres On a bien évidemment intérêt à aller voir un magasin Vu qu'on a 607 de Thunesse Les amis Alors les boss de l'étage De cet étage sont dangereux On le sait Si je fais ça Je passe par deux magasins C'est un peu con Si je fais ça Un point d'interrogation Un magasin Un boss Ouais un boss Peut-être un boss à cet étage Serait bien On va peut-être faire un boss quand même Ok On commence donc avec 5 d'énergie Maintenant les amis 5 d'énergie Avec la forteresse mentale dès le départ La dévotion dès le départ On a aucune carte défensive ou presque C'est pas de bol C'est pas énormément de chance qu'on a eu sur ce coup Parce qu'on en a des cartes défensives Non on a pas assez de cartes défensives dans le deck On commence à peut-être manquer Non on a gagné On a celle-ci On a celle-ci On a combien de cartes défensives là ? 1, 2, 3, 4, 5 Alors vraiment défensives 6, 7, 8, 9 9 sur 21 C'est pas dégueu On va retirer une carte attaque Et puis on sera un petit peu mieux Ok donc là On a la vigilance Et on a la possibilité de sortir du mode Du mode agressif Donc on a quasiment aucune carte dégâts On a la perspicacité On va pas taper très fort là On peut rentrer en mode vigilance On est à 40 40 c'est pas mal Vu qu'on ne la perd pas au tour d'après Vu qu'on perd que 15 On a peut-être intérêt de faire ça Comme ça on monte à 50 Et donc on va perdre que 15 d'armure Donc finalement on va avoir 17 Je suis roi des maths Roi des maths Par la violence Il fait 20 dégâts ce truc Bouclier Pour chaque carte dans votre main Gagnez 16 d'armure C'est pas mal On essaye de monter petit à petit Cette stratégie Je vais encore jouer une carte Ok Bon là par contre on gardera que dalle On gardera 0 pile Pas forcément très grave Puisqu'on a la mantra qui est là Qui nous permet de tuer Ça passe au dessus du bouclier je crois Vérifions Ça passe au dessus du bouclier Ah oui 9 x 2 C'est peut-être lui qu'il faut retirer Ok ok les amis Je peux faire 24 Mais c'est tout Ah mais c'est bon Ça tue Excusez moi Je ne sais pas compter Gagnez 9 d'armure Scrutez 5 cartes Il me faut une carte défensive Donc on va jouer 3ème oeil Vous progressez lentement Au fil des couloirs en zigzag Vous vous perdez sans arrêt Les murs et le sol ne cessent de bouger Pour une raison inexplicable Les voix qui chuchotent constamment Dans votre tête Ne facilitent pas les choses Recevez 2 folies Perdez 10 PV What the fuck Recevez malédiction souffrance Récupérez 20 PV Et perdez 4 de PV max On peut perdre 4 de PV max Puisqu'on en avait gagné au départ Vu qu'on avait quand même L'une des pires sorties possibles De départ Ah non on a accepté Ah non on a fait quoi Je ne sais plus ce qu'on a fait au début Augmenter nos PV je crois Ok donc 4 d'armure Évaluation ça c'est bien Ensuite ça Ensuite ça Et quand même ensuite le miracle Pour la vigilance je pense Je pense que c'est intelligent De passer en mode calme Comme ça on peut le perdre Et gagner de l'énergie Là par exemple Est-ce qu'on a létal ? Je n'ai pas l'impression 75 avec une gifle Ça ne suffira certainement pas Ça permet de faire 12 24 24 et 9 Même si on joue tout Ça ne suffit pas Ça ne suffit pas du tout Et vu qu'on ne peut pas changer de stance Il y aura plutôt intérêt On est prêt à Scruter 5 cartes Ça c'est les cartes Qu'on va avoir plus tard On ne veut peut-être pas celle-ci Les autres on les veut bien Ah mais avec le combo des deux J'aurais pu choisir la carte Que je voulais C'est vrai Il reste combien de cartes à jouer Si un ennemi compte attaquer Entrer en mode calme Mais ça ne va pas me permettre De gagner de l'armure Mais je serai en mode calme Et je suis à combien de montres à 3 Je suis déjà en mode calme Abrutix Abrutix T'es déjà en mode calme Alors là On a un milliard de cartes à jouer Je vous l'accorde Mais le problème C'est qu'on aimerait bien Nos prus Ne pas trop prendre trop cher Donc dévotion Ça c'est toujours très intéressant Le truc qui fait que Quand on change de stance On gagne des trucs On va pouvoir tout jouer On va pile de pouvoir tout jouer Et il est à 2 PV Et il nous fait 6 C'est pas de bol quand même Et là on a le méga Méga truc de la mort Là on gagne quand même 20 d'armure Pour 2 c'est ça C'est pas mal Pivot Gagnez 11 d'armure La prochaine attaque Que vous jouez Coute 0 On a pas de carte d'attaque Qui coûte très cher Bon on a pas de super attaque Qui coûte hyper cher On a pas de super attaque Qui coûte méga cher Donc je vois pas trop l'intérêt Retenu gagner 16 d'armure Bon c'est toujours intéressant On va prendre ça On va bien évidemment retirer Une carte frappe du deck Et essayer de prendre peut-être Une attaque dégâts Ah peut-être une atteinte du paradis Pourrait être bien Une deuxième Chaque dixième attaque Inflige le double de dégâts On prend Au début de votre deuxième tour Gagnez 14 d'armure Vous pouvez voir votre pioche Dans l'ordre Ouais bon j'ai dépensé Là le pognon C'est pas grave Je pense que c'était quand même rentable Il faut qu'on récupère une clé Et il faut qu'on affronte un boss Donc ça va vraiment être chaud On aura donc à se taper obligatoirement Un boss à cet étage Un diablotin Bah frénétiquement des cartes Sur une table Continuez Ah ouais là c'est pour avoir des cartes Fondation On veut pas fondation On veut pas fondation On parafale Et 7 d'armure Ajoutez une sécurité à votre main On veut pas regret On veut pas éruption Donc voilà Perdu Perdu mais c'est pas grave On veut pas On veut pas S'écarte dans notre deck Donc là On veut Forgeronner On veut faire énormément de choses On veut On veut la clé Donc on va obtenir la clé On va grid On va prendre la clé maintenant Comme ça Belle run Belle run Belle run Belle run Belle run Ça mérite quand même C'est quoi ce truc Oh putain C'est quoi ce truc 7 ennemis Compte attaqué pour 7 Augmente les dégâts Némésis Ok bah 20 déjà Salut Tranquillité Ça Une petite défense Comme ça on prend pas de dégâts Ça il faudrait vraiment réussir A le caler Pour se préparer Les boss Comme ça 7 x 3 21 encore Ah bah dis donc T'as envie de taper Mon petit gars Je peux faire ça Permet de quitter la stance Gagner de l'énergie Mais vu qu'il m'attaque Ça ça me permet de revenir En mode calme Ah ouais avec le pouvoir Qui permet De Vous voyez le délire Avec le pouvoir Qui permet de De gagner de l'armure Gratos Ça peut être rigolo Tu sors Tu rentres Tu sors Tu rentres Tu sors Tu rentres Par la violence Ça c'est cool Il nous tape pas Donc on peut taper A notre tour On va mettre De faire 42 dégâts Gagner 10 d'armure Et garder perspicacité On est en mode Je suis d'accord On est en mode colère Mais bon Oula 3 brûlures dans le deck Ça fait toujours plaisir Et il fait 92 Heureusement On peut changer la stance Heureusement On peut changer la stance Imaginez Putain Ohlala J'ai failli crever Alors on fait d'abord Le par la violence Je lui ai fait aucun dégâts Rédit tous les dégâts Subis de la perte PVA 1 Intangible Et appliquer Un tour sur deux Bon on est content On est content On est content On était content On était content En tout cas C'est bien On est sur un tour On peut pas lui faire de dégâts J'adore ma vie Oh c'est horrible Je peux rien faire Et bah je crois que cette carte là Va nous sauver On est pas mort On est pas mort On est pas mort On a toujours la queue On a toujours la queue Et là le problème c'est qu'il est dans une stance Où il prend deux fois moins de dégâts Vous voyez un peu le délire Un peu le problème Donc là faut plus faire d'attaque Faudrait gagner de l'armure Pour l'accumuler sur le route d'après Mais j'ai pas la possibilité d'avoir plus de 15 Donc ça sert à rien Donc on économise Et au prochain tour On lui bourre la gueule C'est ça Au prochain tour On lui bourre la gueule Parce qu'il aura pas intangible Par contre je suis d'accord Il me fout des cartes pourries dans le deck Ce qui fait assez peur Et là faut réussir à le tuer On est pas en mode mantra C'est la galère Est-ce que j'ai l'étal Est-ce qu'il faut pas d'abord calculer Si on a l'étal ou pas Non peut-être ça 32 de défense C'est peut-être mieux d'abord C'est peut-être mieux Vous avez raison Et donc là on a une gifle Deuxième gifle Tout ont intérêt à faire Une vigilance là Une protection On est à 5 ans On prend pas de dégâts On prend pas de dégâts C'est déjà ça Et là est-ce qu'il nous rajoute Des cartes de merde dans le deck Non Il est intangible maintenant Donc on peut pas lui faire de dégâts Et c'est le moment Où on a un x3 Donc c'est ballot Mon petit Icare C'est ballot C'était mal fait Mais on a protection Donc on s'en fout Gagner 9 d'amour Scrutier 5 cartes On veut passer de cartes On veut bien On veut bien la carte de Mantra Parce que si vous réfléchissez On va monter à 5 Ah mais non On l'aura pas au tour d'après On l'aura encore à un tour Où on est intangible Je suis vraiment très très con Quand même Bon il est à 66 Il va bien crever À un moment donné le truc Ah oui par la violence Ah oui éruption Plus par la violence 2 fois Normalement ça passe On est d'accord là Je sais compter quand même 40 Et 40 Oh c'est bon On regagne un peu de PV On a un kunai À chaque fois que vous jouez 3 attaques en 1 tour Gagnez 1 de dextérité Oh c'est pas mal Si vous êtes calme Piochez 3 cartes Sinon entrez en calme C'est quand même bien ça Alors les amis Qu'est-ce qu'on fait Les petits amis Bah alors les petits amis Alors On va faire ça On va éviter tous les boss Parce que j'ai mal au cul Hum Réponds d'interrogation Ah un boss Enfin un boss Un combat Alors On est censé prendre 8 On a pas beaucoup de cartes De défense On est d'accord Si vous êtes calme Piochez 4 cartes Bah je fais ça Ça je pioche 4 cartes C'est incroyable du cul Je fais ça Ensuite je fais ça Ce qui me permet De gagner 6 d'armure Je fais un miracle Je suis en dessous du seuil Ou pas là Ah mais il faut que je le sois Donc le mieux Ça serait que je le sois En fait On va taper ça Ça me permet De piocher une carte Et on aimerait bien Piocher l'autre Celle-ci Mais j'ai BG 6 Donc je peux pas la jouer Pas de bol My bad Par contre On a la méga attaque Au prochain tour Ok donc Par la violence Qui fait 40 Sauf qu'on a pas La possibilité de tuer Mais on a beaucoup De défense Donc ça va Eh quoi qu'on va Prendre des dégâts On va taper lui Et on avait joué Pile 5 cartes Donc on aurait pu en jouer une autre Ah non on prend pas de dégâts 9 fois 2, 18 C'est bon Parfait 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 Faut pas trop prendre de dégâts Non plus Alors On peut faire un milliard de trucs Là on est d'accord On peut jouer dévotion On peut jouer ça On peut jouer éruption Pour faire des dégâts Mais on n'aura pas de létal Pour pouvoir ensuite Quitter la stance Qui permet de regagner encore de l'armure De faire une prosternation Et de faire ça Comme on t'a 38 Et je veux bien garder Je veux bien garder tout Je veux bien garder tout Sauf peut-être ça Non vu qu'on n'a pas de stance Ce serait bien de la garder quand même Ok Alors On peut faire ça Ok Que ça Ça donne 25 Maintenant Ensuite lui On peut le one shot Ensuite lui Vu qu'il compte attaquer Ça me permet de rentrer en mode calme Et donc de gagner de l'armure De dépenser ça Et de faire quand même Un petit 10 de dégâts là-dessus Et essayer d'avoir le létal derrière J'aurais pu tuer lui Parce que lui Il était Non j'aurais dû tuer lui C'était plus judicieux Vu qu'il s'ajoute quand même 12 d'armure Ça peut empêcher le létal Et lui il est en train de résurre Donc il faut essayer de tuer Vous l'avez compris Les deux Mais c'est pas facile de tuer les deux On rentre en mime Comme ça On fait donc 28 de dégâts ici On peut gagner On peut gagner le troisième oeil Mais je vois pas trop l'intérêt Donc on va faire ça On va faire 7 de dégâts là Et on va gagner protection Et on a que joué que 5 cartes Donc ça va en fait On arrive à jouer Sans se faire jambonner Par notre pouvoir là Donc je suis plutôt content Lui il résurrect Mais vous l'avez compris Là on est en mode dégâts x3 Donc on est en mode vénère Lui il fait 45 de dégâts Et ça ça fait 36 On a le létal Parfait Défosser c'est nul ça Quand vous scrutez Gagnez 3 d'armure On a quand même quelques trucs Pour scruter Ça pourrait être bien D'ajouter Nirvana Dans le deck maintenant Commencer chaque combat Avec un de force Bon ça augmente nos dégâts potentiels Pourquoi pas On doit forger On a encore pas mal de choses À forger On va forger bien sûr Nirvana Non Je sais pas Ine Le fait de l'avoir Dès le début du combat Ça peut être bien De toute façon on a plus besoin On a la clé On a la clé en entier Donc je vais pas Vous sautez d'une forme Oh non je vais perdre une carte Je vais perdre tranquillité Tant pis On perd tranquillité Les beaux gosses Attendez encore Beaucoup de points d'interrogation Vous rencontrez un Diablo Il y a un Jouadio Qui est élégamment vêtu L'heure est venue De lancer la roue Ça vous tente Allez un peu de chance S'il vous plaît Oh Oh le pouvoir des ténèbres Choisis une carte A retirer de votre deck Ah bah la carte frappe Ah ça va on choisi Ça va on choisi J'ai cru que ça allait être J'ai cru qu'on allait me l'imposer La carte qui part J'ai failli avoir très très peur Ouais le scruté Qui gagne 4 d'armure C'est défensif Mais bon C'est à mon avis pas dégueu J'ai pas envie de faire de boss J'ai pas envie de mourir Je me dis que Bon on est pas forcément Au P du cul Mais on est pas forcément Nul à chier Donc je me dis Qu'il y a peut-être Moyen de moyenner Bah là On prend cher quand même Ah bah on crève là On crève peut-être pas 30 de dégâts Ah oui C'est vrai qu'on est sur Un 30 de dégâts Alors qu'est-ce qu'il faut Retirer le plus là Bah un 10 de dégâts Ça c'est sûr Un 10 de dégâts Ça c'est sûr Et ça permet de quitter Votre position Donc déjà il faut réfléchir Parce qu'il n'y a pas Est-ce qu'il n'y a pas moyen De faire double kill Ça ça permet d'avoir Un létal Mais derrière Ça ça fera plus que Ça fera plus que 15 Donc ça n'aura plus De létal Si je fais ça Ça fait 20 Mais derrière Je fais de nouveau Le double de dégâts Donc si je fais ça Ça fait 20 Je fais ensuite Encore le double de dégâts J'utilise Deux d'énergie Même si j'améliore Toutes les cartes Alors Je réfléchis Si je fais le double de dégâts Ici je fais 20 dégâts Et ensuite je continue De faire le double de dégâts Donc il n'y a pas de soucis Je continue de faire 30 ici Ça ça fait 1, 2, 3, 4, 5 Et je peux faire 5 d'énergie Et donc Tuer deux trucs En théorie Je peux tuer deux trucs À coup sûr Parce que je continuerai De faire le double de dégâts Donc il n'y a pas de soucis Je peux faire ça là Ensuite Faire ça là J'ai mal joué Parce qu'il fallait Que je le fasse à la fin Mal joué de la part Du joueur français Et donc Je n'ai pas le létal J'ai fait J'ai joué Comme un con Oula Je prends très cher J'ai failli crever là dessus J'ai mal joué Très mal joué Mais bon Ça devrait aller mieux Avec la deuxième série J'aurais pu aussi Accepter de tout défausser Mes cartes Par la violence 21 Donc vu que les autres Ne tapent pas Et vont juste Augmenter la défense J'ai juste à jouer safe On va jouer On va jouer Ça On va jouer Ça On me renvoie des dégâts Mais c'est pas grave Puisque je me suis augmenté Mon armure d'abord Voilà c'est parfait On va garder de la défense Donc tout va bien Je peux me permettre De taper tout de suite Parce que j'ai déjà De la défense Dans mon deck Là je tue Là je crée ça On va garder 3 d'armure Il renvoie 5 Donc il faudra que je m'ajoute Du bouclier Avant de prendre trop cher Il ne compte toujours pas attaquer Donc on augmente notre armure D'abord On utilise ça On va rentrer en mode cam Ça permet de nous ajouter De la défense C'est vrai qu'on n'a pas joué Bouclier spirituel Je pense qu'on n'était Peut-être pas obligé Là on va avoir Le dégâts x3 Il faut d'abord S'ajouter de la défense On est à 10 Donc tout va bien On va s'ajouter encore Un peu de défense Et on va faire un jugement On a des cartes Qui coûtent cher en attaque La prochaine carte attaque Qui coûte 2 Coute 0 Pas énormément de cartes attaque On pourra le noter On a atteinte au paradis Sans crainte On en a quand même quelques unes C'est vrai Il ne faut pas exagérer Jeu de quille Un flichet de dégâts Pour chaque ennemi en combat Nul Pivot C'est une carte défensive Pouvoir Lorsqu'une carte est retenue Réduisez son coût de 1 Pour ce combat On n'a pas forcément Un milliard de cartes retenues Mais ça permet de lancer Les gifles complètement gratos A chaque tour Les gifles qu'on obtienne Avec hymne de bataille Qu'on a de manière innée Donc c'est pas mal On va prendre ça On est à 31 PV sur 75 Est-ce qu'on décide de forger Ou de se soigner Ça permet de l'avoir inné Et d'avoir le combo En fait dès le début Donc on va faire ça C'est parti les amis Oh non Pas ce boss là Alors Fondation Il fait déjà 8x3 de dégâts On rappelle Ça fait quand même assez mal On accepte d'être comme ça Lorsqu'une carte Lorsqu'une carte est retenue Réduisez son coût de 1 On prend déjà pas mal de dégâts Il va vraiment falloir faire attention On n'a pas beaucoup de cartes défensives Alors On joue pas la carte gifle Est-ce qu'on a une pioche ? On n'a pas de pioche Est-ce qu'on veut toutes ces cartes ? On veut peut-être pas toutes ces cartes au prochain tour Faut arrêter de se foutre de maïol On peut changer de stance Donc on peut quitter la stance quand on veut Donc on a intérêt de faire ça On peut encore jouer 3 cartes On a encore 62 dégâts ici Et on quitte la stance Et voilà on peut plus jouer Mais c'est pas grave J'ai joué ma gifle ? Ah j'ai joué ma gifle comme un con Je suis pas obligé quoi J'ai pas oublié Là elle fait 27 Mais ça nous donne 25 On n'a pas de possibilité de piocher de cartes Donc on fait ça D'abord en premier On fait ensuite Nirvana Scruté nous permet de piocher des cartes Et ensuite il nous cancelle notre tour On le rappelle c'est un ennemi qui cancelle les tours Mais bon ça va On n'a pas pris trop de dégâts On a la gifle gratuite Donc on est content On joue forcément ça On joue forcément ça Ce qui nous permet d'ajouter de la Mantra On fait rien de toute façon il nous attaque pas Et on aura donc 2 gifles gratos au prochain tour Qui feront Driga x3 Ce qui à mon avis plutôt une bonne idée Et un par la violence qui va faire x3 également On commence tout d'abord par le 29 d'armure Ça c'est certain Et ensuite on commence à taper avec les gifles On rappelle qu'on peut jouer que 6 cartes par tour 15 soit 3,45 Donc autant jouer cette carte là Et jouer cette carte là On est à 6 On peut plus jouer Lorsque vous jouez 12 cartes Il interrompt votre tour Et gagne 2 en force Donc là il faut jouer quasiment les cartes full défensives Puisqu'on peut pas en jouer 50 Il compte attaquer Donc on peut rentrer en mode calme Gagnez donc de l'armure gratos Et là Il va bientôt Ah c'est bon on prend pas de dégâts Ça sert à rien de piocher 4 cartes maintenant Donc autant jouer la gifle Et faire passer le tour Il fait 31 Scruter 5 cartes Le jugement sert à rien pour le moment On peut l'acheter Une carte défense en plus Ça sert à rien C'est quoi ce délire ? On a trop compris On a 15 d'armure Il fait 31 de dégâts Donc il faut encore s'ajouter de la défense Ajoutons de la défense ici Jouons ça bien sûr Je gifle Parfait Au prochain tour On aura les dégâts x2 x3 Il nous retire une carte qu'on pioche Ça fait chier Mais ça va On a un par la violence Ce qui permet de faire 126 de dégâts Alors pourquoi 126 ? C'est parce qu'on a le cumul des deux C'est ça C'est parce qu'on a le cumul des deux Est-ce qu'on a intérêt à cumuler de l'armure ou pas ? On a un intérêt à cumuler de l'armure Il a un PV Voilà De toute façon on ne pouvait plus jouer d'autres On peut jouer encore combien de cartes ? Deux cartes ? On les joue Ok parfait On cumule de l'armure Ce qui fait qu'au prochain tour On aura quand même 25 Ce qui n'est pas dégueu Surchant qu'il ne nous fait que 31 Et qu'il n'a plus Et qu'il la régène Ce qui n'est pas forcément très très grave Je peux me permettre de rentrer en éruption Non je ne pouvais pas me permettre de rentrer en éruption Heureusement qu'on ne crèche pas là-dessus Heureusement on est en mode mantra maintenant Il faut essayer d'avoir le létal Sinon je suis dans la merde je crois 39 Je ne crois pas qu'on aura le létal On n'aura pas le létal Donc il faut s'ajouter de la défense maintenant Et pour cela il faut que je pioche des cartes je pense Je utilise ça Qui permet de quitter ma stance Ça ça permet de rentrer en mode calme De toute façon je ne peux jouer encore que 3 Donc il faut que je joue toutes mes cartes défensives Qui est celle-ci Celle-ci Et celle-ci Je suis d'accord le combat est loin d'être simple Avec vous Il faut que je pioche des cartes C'est parfait il faut que je joue ça Ouais il faut que je joue ça Ça va pousser En pas de dégâts Alors J'ai moyen de récupérer ma stance Non j'ai pas moyen de récupérer ma stance Donc on va faire un par la violence On va ensuite faire un retenu Un 12 Je veux pas ça Ah si ça je veux bien le garder peut-être Pour le prochain tour On verra Je suis à 35 Donc c'est bon Ah c'est chaud du cul de le finir Ce boss Il fait 16 fois 3 Il va peut-être falloir à un moment le buter quand même J'aimerais bien Je suis d'accord avec vous Le buter Mais c'est pas facile On est en dégâts fois 3 Ce qui fait 39 Fois 2 C'est nul Ah c'est nul Ça permet pas de le tuer quoi Ensuite vigilance Ensuite ça Ça Et de toute façon je peux pas jouer Donc j'aurais pas dû la jouer cette carte On est d'accord Oh putain J'aurais pas dû la jouer cette carte Est-ce que ça va me faire perdre 35 et je peux jouer que 2 cartes Oui Continuez Boum Avec la gardienne ascension 1 Les amis Nous arrivons à battre Vous changez votre pratique de l'énergie divine Et vous faites 791 de dégâts Vous demandez Est-ce que c'est la première fois que je viens ici S'approcher de la porte Et l'ouvrir La porte s'ouvre les amis Pour le dernier étage La fin Allez Nous avons un feu On pouvons nous reposer Alors je sais pas pour quoi on pourrait se reposer Il va sans doute y avoir un moment dans l'ascension Où tu te soignes plus automatiquement à chaque étage Ce qui serait assez logique Donc on améliore pour la violence bien sûr Bon on améliore le pour la violence Atteinte du paradis Le magasin On a beaucoup de pognon normalement 159 On peut retirer une carte du deck Est-ce qu'il y a vraiment une carte du deck Qu'on voudrait retirer dans notre façon de jouer Je sais pas Lorsque vous changez de position Gagnez 4 d'armure Moi je veux bien Quand vous mélangez votre pioche Gagnez 6 d'armure Les cartes Les trucs qu'on a C'est pas mal Allez Allez les gars C'est le petit boss Le petit boss qu'on connait bien maintenant Qu'il faut quand même tuer vite Qui on le sait est quand même dangereux Il fait 6 fois de 12 Il n'y a pas besoin d'améliorer les cartes Elles sont toutes améliorées On peut faire infondation Gagnez 10 d'armure C'est bien Ok je vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus Donc on fait rien de plus 19 et 11 fois 3 Là ça y est Ça commence à tataner dans la gueule Alors On ne peut pas scruter Donc on est obligé de faire ça Est-ce que c'est pas le moment De défausser les cartes Parce que là On prend quand même Pas mal de dégâts On est d'accord Est-ce que le but là C'est pas d'aller Plutôt aller chercher D'aller chercher La défauss pour essayer D'avoir une carte en plus On va boire Ah mais si je les utilise pas C'est épuisement Ouais non Je peux pas revenir en arrière Je suis obligé de le faire Je suis obligé de le faire Bon bah on le fait On le fait tant pis Je tente le coup C'était pas très rentable Mais On prend cher quand même là Je vous l'accorde Sur ce coup 16 Faut qu'ils arrêtent de taper 52 Faut se retourner contre l'autre Ah j'aurais dû faire ça d'abord My bad Il faut se retourner Sur lui Ça il fait plus que 35 Mais 35 ça reste énorme Oh putain c'est dur Qu'est-ce qu'il est dur ce boss Oh là là il donne de la force en plus Ils tapent tous les deux Ça permet de gagner pas mal de résistance C'est bien On va pouvoir tout jouer On a 34 On prend toujours des dégâts On prend toujours des dégâts Putain 34 de défense On prend quand même des dégâts C'est chaud On prend une perspicacité Pour utiliser ça On permet d'avoir 34 de défense C'est déjà un petit peu mieux On a dégâts x3 Il est une gif Deux gif Faut j'essaier d'en tuer une vite Permet de regagner de l'énergie Mais de toute façon On ne peut plus jouer Après ça va 65 de défense C'est pas mal 65 de défense Quand même Je ne fais pas chier 65 Le marteau permet de tuer là Si on a le marteau On est un peu cocu On n'a pas le marteau 55 de dégâts là C'est insane Je voulais te faire une gif Dans cette direction Faire troisième oeil Il nous faut le marteau Il nous faut le marteau les amis Ah la prosternation peut être bien Celle là non Celle là bien On fait ça On va prendre très très cher Là les amis Mais je pense pas Qu'on pouvait faire Grand chose de plus On meurt là Non on meurt pas Mais on est low Allez on a le jugement Qui permet de one shot De ce côté On a ici la mantra Qui permet de faire Pas mal de dégâts Là dessus La gifle La protection Et le létal Boum les potes Oh non J'ai perdu mon truc Sac de billes Au début de chaque combat Applique invulnérabilité A tous les ennemis On a une potion Et on va aller jouer Bah ça on a un bon contrôle Avec la sainteté C'est pas si mal Ça coûte Ouais la sainteté C'est pas si mal Putain on a pas de vie Combat de boss On est pas censé Régène un peu Ouais il régène un peu Boss de fin Les amis Est-ce que c'est la bonne Est-ce que je vais y arriver Avec ce personnage là Que je détestais Il y a deux semaines Ok Je nous envoie Un milliard d'effets négatifs Sur la gueule C'est génial J'adore ma vie Ok Il fait 4 x 12 Non mais Vous voulez qu'on le fasse Comment ce truc Je vais rajouter Un nirvana Dans le truc Quand on scrute On gagne de l'armure Incroyable du cul Ça on jette Ça on retire Ça on jette Ça on jette Ça on jette je sais pas comment on est censé battre ce truc sérieusement faut être sacrément au paix du cul les développeurs ont vraiment fait un jeu où ils ont dit bah tiens vous allez jamais y arriver comme ça vous allez pas nous faire chier 61 il fait là et je me mets que 21 là je me remets voilà améliore toutes les cartes elles sont déjà toutes améliorées il y a juste éruption qui est pas améliorée mais on a pas moyen de en fait là je joue full défensif c'est pas mal 32 et ça suffit même pour pour me protéger on est bientôt mort les amis en fait le truc ne baisse jamais chaque fois que vous jouez une carte vous recevez un dégât ne peut perdre que 300 pv de plus ce tour ah il ne tape pas là incroyable du cul on peut pardon il faut que je fasse attention c'est un dégât de plus c'est un dégât de plus ok 5 fois 12 je crois que nous sommes morts surtout que je n'ai pas de carte défense nous sommes morts nous sommes morts pas vraiment puisque nous avons la possibilité de jouer dévotion ici c'est incroyable du cul de jouer forteresse il faut préparer la suite il faut préparer la suite on va crever donc autant autant en prendre plein la gueule c'est parti on a deux moyens de raise donc la potion et oh les deux sont utilisés ça c'est ballot ça c'est ballot ça c'est ballot ça c'est ballot en montrant on n'est pas très très élevé il fait 43 de dégâts donc il va falloir chercher de la défense les amis donc tac eh putain on ne meurt pas là on peut enfin jouer des cartes attaques on est à 6 le mantra c'est pas mal la giflée gratuite au prochain tour il faudrait arriver à conserver de l'armure à chaque tour mais je pense que c'est compliqué quand même on n'a pas de moyens de piocher si si vous êtes en mode calme ouais mais il n'attaque pas on fait ça ça ah si on a moyen de de faire le malin de faire le mariole je suis pas sûr si ça a une bonne idée on peut conserver de l'armure donc c'est pas mal on a deux gifles gratos et on a bientôt le mantra x2 ah il s'est soigné là vraiment je crois qu'il s'est soigné 7 x12 et on n'a pas de carte défensive bon bah je vous aimais bien les potes malheureusement c'est la défaite du joueur français je crois qu'on ne l'aura jamais mis aussi bas un peu de fierté quand même un peu de fierté les amis mode ascension niveau 2 niveau 2 ah putain mais en plus ah ouais on a débloqué on a débloqué des nouvelles reliques votre première attaque vos premières attaques chaque combat inflige 8 de dégâts supplémentaires lorsque vous jouez une attaque gagnez 1 dextérité temporaire et lorsque vous ajoutez une carte à votre deck gagnez 9 d'or moi je trouve les gars qu'on s'en est bien sorti pour un mec qui trouvait la gardienne nulle à chier je trouve qu'on s'en est bien sorti le boss de fin je sais pas si le boss de fin faut essayer de l'affronter avec un mode un mode ascension plus élevé parce que le mode ascension plus élevé te met un peu des bâtons dans les roues mais là par exemple le fait d'avoir fait un petit peu plus d'élite que si je l'avais fait en mode normal ça nous a buffé je sais pas si vous avez une technique s'il faut le faire avec un mode ascension élevé ou pas le boss de fin mais peut-être qu'avec le soldat de fer j'y arriverai un petit peu plus le boss de fin faudrait voir mais ils ont bien réfléchi parce que le boss de fin il fait des énormes tatanes ce qui fait que en général avoir 30 40 de défense c'est faisable bon avoir 80 c'est déjà un petit peu plus compliqué surtout si tu prends certaines reliques qui t'obligent à être limité en nombre de cartes peut-être que le truc qui fait que la forme de déva qui fait que tu obtiens un énergie supplémentaire à chaque tour bon ça devient un peu débile surtout si t'as de la pioche et qu'au bout d'un moment tu ne joues pas de cartes qui te limitent dans le temps après le gros boss avant le boss final celle qui fait qu'on est limité en nombre de cartes qu'on joue peut être chiant mais peut-être que c'est un style de gameplay avec la forme de déva du scrutage et qui peut passer quoi voilà c'est mon idée mon idée mon idée mon idée là dedans voilà et bah je vous fais des bisous j'espère que cet épisode vous a plu il aura été extrêmement long mais je suis fier je suis fier on progresse à Slay the Spire alors arriver à faire le boss de fin je ne sais pas si on y arrivera un jour mais en tout cas on est chaud on lui a quasiment retiré la moitié des PV ce deck était bon mais il manquait encore de cartes défense il faudrait qu'on soit capable pourtant on avait pas mal on avait peut-être pas assez de délire au niveau du scrutage on avait aussi le fait quand on change de stance on gagne beaucoup d'armure on avait peut-être pas assez de changement de stance ce qui fait que ça peut devenir un peu débile si tu gagnes 10 de stance 10 d'armure si tu changes de stance à changer de stance toutes les deux secondes voilà et bien merci d'avoir regardé cet épisode n'oubliez pas de liker partager et de commenter et de me dire ce que vous en pensez et qu'elle pourrait être une prochaine stratégie on va repartir sans doute sur le sur le soldat de verre dans le prochain épisode ou la silencieuse on verra j'essaye de tourner avec les trois le défectueux j'aime pas forcément trop le personnage bon finalement je préfère la gardienne allez je vous fais des bisous je vous dis à plus